2 Timothée, chapitre 3 Sache aussi ceci, que dans les derniers jours des temps périlleux viendront. Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, impis, sans affection naturelle, parjure, faux accusateurs, manquant de maîtrise, effrénés, méprisant ceux qui sont bons, traîtres, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu, ayant une forme de piété, mais reniant son pouvoir, de telle personne détourne-toi. Car de ce genre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui conduisent captives les femmes naïves chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, apprenant toujours et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Or comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, de même ceux-là aussi résistent à la vérité, hommes aux intelligences corrompues, réprouvées concernant la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera manifestée à tous les hommes, comme la leur l'a été aussi. Mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, les persécutions, les afflictions, qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, « Quelle persécution j'ai endurée, mais hors de toute le Seigneur m'a délivré. » Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Mais les hommes malveillants et les séducteurs iront de mal en pis, trompant et étant trompés. Mais toi continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises et que depuis l'enfance tu as connu les saintes Écritures, lesquelles sont capables de te rendre sage au salut par la foi qui est en Christ Jésus. Toute l'Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. Sous-titrage ST' 501